Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquences Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquences Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. En compagnie de René Raymondo, nous allons parler de l'aréoclub de Monaco et du quartier Fontvieille. Oui, alors vous parlez de l'aréoclub d'abord, je pense que l'aréoclub de Monaco, il faut savoir que beaucoup de gens s'imaginent sur ce petit territoire, pas très grand, comment ça se fait qu'il y a unaréoclub de Monaco ? Oui, parce que lesaréoclub, ça vole, ça a besoin de pistes, ça a besoin de terrain. Eh bien, tout simplement parce que l'aréoclub de Monaco a une histoire, une vieille histoire, grâce au prince Albert Ier, qui était, comme on connaît, le prince savant océanographique, mais il s'intéressait en fait à tout ce qui bougeait. Et comme les avions, ça bouge, bien évidemment, il y a une longue histoire avec l'aviation. Alors l'aviation a démarré à Monaco en 1869. Et en 1869, le premier ballon dirigeable, Neptune, s'est soulevé à Monaco pour le mariage du prince Albert Ier. Ça, c'est la première chose qui s'est passée à Monaco en 1869. Alors vous voyez que ce n'est pas jeune, mais enfin, ça se perpétue. Alors cette histoire d'aviation a continué, je ne vais pas vous citer, parce que c'est des dates depuis cette époque. Ça a commencé par les ballons, ça a continué par surtout la date importante que nous allons célébrer. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Maurice Léger a fait décoller un hélicoptère pour la première fois dans le monde, dans la grande salle du musée, du musée océanographique à Monaco, qui était à l'époque en construction, puisque vous savez que le musée océanographique a été terminé en 1910. Donc en 1905, Maurice Léger a fait les essais d'un hélicoptère qui s'est soulevé pour la première fois à Monaco. Et ensuite, la poursuite du travail, si vous voulez, de la continuité de cet hélicoptère, grâce toujours au prince Albert Ier, il a amené M. Léger à Marché, au château de Marché, où il a encore continué pendant deux ans, jusqu'en 1907, ses études. Ensuite, en 1910, c'est Rougier, sur le quai Antoine Ier. Alors le quai Antoine Pronimier, pour les gens qui ne sont pas de Monaco, c'est l'ancien port. Et il y a un quai Antoine Ier qui avait été débarrassé. Et sur 300 mètres, l'avion d'Henri Rougier a décollé et monté, même ce qu'on appelait le vol de montagne, parce qu'il est allé au-dessus de la tête de chien. La tête de chien, toujours, c'est vers la Turbie, au-dessus de Monaco, vers la Turbie. La Turbie, c'est le trophée d'Auguste. Voilà. Donc vous voyez, une vieille histoire de Monaco. Alors, sans continuer toutes ces dates, alors l'Aréoclub. L'Aréoclub, la suite logique, c'est qu'avec toute cette histoire aéronautique de Monaco, eh bien, nous sommes arrivés en 1941, où l'Aréoclub s'est créé. Et le premier président était Jean-Zogeff Marquet, qui a créé l'Aréoclub, avec de multiples choses qui ont été faites, inscription à la FAI, etc., etc. Mais ça, c'est un petit peu, je dirais, lourd. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous arrivons rapidement à l'hélicoptère. Et à l'hélicoptère, eh bien, en 1992, nous avons créé la section hélicoptère à Monaco. Alors, pour faire, si vous voulez, l'enchaînement de votre question entre l'Aréoclub de Monaco et Fontvieille, eh bien, c'est évident que les hélicoptères ont pu avoir leur place à Monaco. Toujours pareil pour l'exécutier du territoire. D'ailleurs, peut-être que vous entendez les hélicoptères arriver, parce que nous sommes sur les... À partir de là, le Prince Régnier, à l'époque, donc, comme tout le monde sait, nous l'avons appelé le Prince Bâtisseur, Fontvieille s'est créé. Et avec Fontvieille, nous avons pu récupérer, donc, une grande surface de terrain sur la Principauté, près de la mer. Et ça nous a permis, ça a permis aux travaux publics de la Principauté et à Monaco, d'avoir une hélices surface. Une hélices surface qui est tout à fait au bord de mer, près de la mer, car c'était la seule solution possible à Monaco pour avoir cette hélices surface. Qui, maintenant, bien évidemment, compte tenu du trafic, parce que je crois que nous sommes le premier héliport à avoir autant de trafic, que, disons, je pense en Europe, car il y a, bien évidemment, un suivi permanent entre les lignes qui arrivent sur Nice pour amener à Monaco, plus, évidemment, aussi, la liaison beaucoup plus rapide avec les grandes capitales européennes. Donc, ça nous a permis de créer, en 1992, cette héliclub qui fait partie de l'Aéroclub. Voilà un peu l'histoire, rapidement brossée, de l'Aéroclub de Monaco. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. Fréquences Évasion.com, Fréquences Évasion 2.com et Monte-Carlo Azur.com Destination Monte-Carlo Quelles sont les activités de l'Aéroclub de Monaco ? Les activités de l'Aéroclub de Monaco sont, bien sûr, vous imaginez, en 1941, ça avait commencé par les modèles réduits. Ensuite, ça a continué en 1945, 45-46, à l'avion, le premier avion, le premier instructeur d'avion. Alors là, bien évidemment, toujours pour les mêmes raisons de l'exécuté du territoire, l'Aéroclub de Monaco était basé à Cannes-Mondelieu. Et pour les avions, bien évidemment, nous sommes toujours basés à Cannes-Mondelieu. Nous sommes associés avec l'Aéroclub d'Antibes, qui gère en même temps l'Aéroclub d'Antibes et l'Aéroclub de Monaco pour la question d'instruction. Donc, toute personne qui désire faire de l'avion peut aller à Cannes-Mondelieu, à cette association qui s'appelle l'Aéroclub d'Antibes de Monaco. Et en ce qui concerne les hélicoptères, nous sommes basés bien évidemment à Monaco, sur l'héliport dont nous avons parlé tout à l'heure. Et là, même question, les gens qui veulent, alors je précise bien, nous sommes une association en un rien commercial. C'est-à-dire, nous sommes là pour que des personnes qui ont la passion du vol, avion ou hélicoptère viennent apprendre à piloter. Donc, notre seul but, c'est d'apprendre aux gens à piloter. Et ensuite, dès l'instant où ils ont le brevet, ils peuvent profiter des machines de l'Aéroclub pour pouvoir faire des voyages, des sorties et plus. Quelles sont les conditions pour pouvoir piloter ? Vous savez, il n'y a pas grand-chose. Il suffit d'avoir au moins 15 ans parce que c'est le minimum pour commencer. Par contre, ça peut aller jusqu'à X âge si on est en forme, puisque bien évidemment, avant de pouvoir monter sur un avion et piloter, il faut un certificat médical. Bon. Et à partir de là, il suffit de s'inscrire dans l'association, d'avoir une cotisation comme membre et ensuite de commencer à prendre des cours. Alors, les cours, eh bien, ça dépend de l'importance de l'avion, de l'importance de l'hélicoptère. Et je dirais que pour résumer la situation, il faut à peu près, pour commencer à être, si vous voulez, un pilote non chevronné, mais enfin pouvoir partir seul en hélicoptère ou en avion, il faut à peu près compter entre 50 et 60 heures de vol pour savoir piloter. Comment se passe l'obtention du brevet ? L'obtention du brevet se fait par un instructeur. D'abord, on commence à apprendre avec l'instructeur de l'Aréoclub, comme dans tous les Aréoclub d'ailleurs. Et ensuite, vous avez un test à passer avec un testeur hors Aréoclub, puisque bien évidemment, c'est pas l'instructeur qui apprend qui va donner le brevet. C'est l'instructeur qui amène et qui présente des élèves, je dirais un petit peu, pour simplifier les choses, une auto-école en voiture, et ensuite aller passer par les parties administratives le permis de conduire qu'on connaît en voiture. Bon, c'est à peu près la même chose. Quels sont les codes à respecter quand on pilote un avion ? Il y a d'abord une partie théorique, parce qu'avant de commencer à pouvoir imaginer aller passer son brevet, il faut d'abord avoir sa partie théorique de réussie. Ce qui n'est pas un code de la route, parce qu'on vous parle de la météo, on vous parle donc des vents, on vous parle des autorisations, on vous parle de tas de choses un petit peu administratives quand vous arrivez aussi sur des terrains. Mais là, bien heureusement encore, nous n'avons pas de radar pour la vitesse. Donc là, c'est déjà une bonne chose, parce que ça dépend de la puissance du moteur de la machine. Alors après, on va à la vitesse qu'on veut en l'air, donc il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de radar, ça c'est plus du tout, disons, lié à un code de la route tel que vous l'entendez. Alors je suppose qu'il y a des règles basiques à respecter quand on pilote un avion, bien entendu. On commence par les décollages, les atterrissages. Alors les décollages, disons, en avion comme en hélicoptère, c'est plus facile en avion qu'en hélicoptère, parce qu'il y a quand même, disons, d'autres techniques. Ensuite, la partie, disons, la plus difficile après, c'est l'atterrissage, qui est un peu plus difficile dans les deux cas. Ça, c'est les premières règles à respecter. Et le premier à respecter, bien évidemment, c'est d'abord aussi de savoir tenir sa machine, parce qu'à partir du moment où on s'est soulevé du sol et en étant dans l'air, eh bien, ça ce sont les premières bases, la tenue d'un avion ou la tenue d'un hélicoptère. Alors comment fonctionne un hélicoptère par le manche ? Non, non, l'hélicoptère, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on utilise les deux pieds et les deux mains. Donc on n'a rien de libre. C'est-à-dire que vous avez ce qui s'appelle les palonniers, vous avez le manche, ce qu'on appelle le manche, vous avez la puissance et donc vous avez, je vous dis, les deux pieds et les deux mains d'occupés. Et donc après, ça s'appelle, sans trop rentrer dans les détails, mais le moment où vous arrivez à contrôler tout ça, c'est le moment où vous allez arriver à tenir un hélicoptère, surtout un stationnaire. Ça veut dire que vous savez vous arrêter en l'air et tenir votre stationnaire, tenir l'hélicoptère en place. Voilà, en l'air. Ça, c'est la grande base. Et la grande base, celle-ci, il faut commencer, je dirais, suivant les personnes, entre 5 et 8 ou 10 heures pour arriver à cela. Quand vous êtes arrivé à obtenir ce stationnaire en hélicoptère, je vais prendre aussi une image qui est facile à comprendre, pour les gens qui ne sont pas des gens très spécialisés dans l'aéronautique. Si vous voulez, l'image, c'est quand on est enfant, qu'on a un petit vélo et qu'on a deux petits trous derrière. Alors, on tient, on tient debout, parce qu'on arrive à pédaler sans avoir l'équilibre. Et puis un jour, on vous enlève les deux petits trous derrière. Et alors là arrive l'équilibre, à savoir que quand on pédale, il faut se tenir d'une certaine façon pour pouvoir aller droit, sans tomber. Et quelquefois, au début, on tombe, bien évidemment, on l'a tous connu. À partir du moment où vous avez maintenu l'équilibre et que vous pédalez, et que votre vélo reste droit, et que vous ne tombez plus, vous pouvez faire du vélo, même en laissant le vélo pendant 10 ans, vous continuez à savoir faire du vélo. Eh bien, l'exemple est facile à comprendre, l'hélicoptère, c'est un peu ça. À partir du moment où vous allez savoir obtenir le stationnaire, qui est la partie la plus délicate, si vous voulez, à obtenir au départ. Parce que comme je vous ai dit, vous avez les deux pieds et les deux mains. Et ces deux pieds et deux mains doivent, si vous voulez, arriver à se coordonner, pour arriver à faire tenir cet appareil fixe. D'ailleurs, vous voyez de temps en temps des hélicoptères qui se soulèvent, qui restent fixes, et les hélicoptères qui doivent, par exemple, faire des sauvetages en montagne. Ceux-là, vous voyez aussi des échelles qui descendent, vous voyez tout ça, vous l'avez vu dans les images, à la télévision, vous connaissez ça. Eh bien ça, ça s'appelle le stationnaire, ça veut dire rester dans un point fixe sans bouger. Est-ce qu'il vous arrive d'emmener des touristes qui voudraient visiter des pays en hélico ? Non, ça c'est pas nous. Ça, c'est les compagnies commerciales qui font ça, parce que ça commence à être un travail totalement différent. Nous, la seule activité que nous avons, c'est l'école. C'est une association, je vous dis, c'est l'école. C'est des baptêmes de l'air, les jours où nous faisons porte ouverte, ou même autre, pour des gens amateurs, des gens qui veulent, par exemple, deux mains pilotées. D'ailleurs, je dirais que depuis le baptême de l'air, j'appellerais ça vol d'initiation. Ça veut dire qu'un vol d'initiation, c'est la personne qui vient se présenter ici à l'aréoclub pour l'hélico, bien sûr, et qui va dire, j'aimerais bien prendre des leçons, mais j'aimerais savoir ce que c'est. Alors ça s'appelle un vol d'initiation. La différence avec le baptême de l'air, c'est que le vol d'initiation, vous montez dans un hélicoptère, bien évidemment, la première fois, c'est pas vous qui le décollez ni qui le posez, mais par contre, quand vous êtes en l'air, à une certaine altitude, l'instructeur vous laisse tenir le manche pour voir un peu les premières, si vous voulez, réactions de la personne et pour savoir exactement, par rapport à celui qui a envie, par la suite, de s'inscrire pour prendre un brevet, d'avoir la sensation lui-même de savoir ce que c'est. Voilà. Alors voilà comment ça se passe au niveau du club. Quand vous, par contre, les histoires, photos de sa villa, photos de son bateau, déplacements, c'est plutôt au niveau société commerciale. Les auditeurs de fréquences et fassions qui nous écoutent actuellement, qui sont passionnés par l'hélicoptère, par exemple, peuvent venir vous rejoindre ici, à l'aéoclub de Monaco. Eh bien, écoutez, pour venir nous rejoindre, bien sûr, ils viennent, quand ils veulent, déjà du lundi au samedi. Le dimanche, on va peut-être en période un peu plus estivale, ouvrir aussi, mais l'hiver, bon, c'est un peu plus difficile. Et puis, peut-être, je n'ai pas encore la date, puisqu'on vient de la faire dernièrement, la journée porte ouverte, alors que là, c'est samedi et dimanche complets, pour des vols d'initiation, pour faire 10 minutes, un quart d'heure de vol, et pour savoir ce qu'est l'hélico. Et alors, prochainement, si vous voulez bien reprendre contact avec nous, ou si vous voulez bien nous donner vos coordonnées, on va vous passer directement les prochaines journées portes ouvertes de l'aéoclub de Monaco. Donc, on va la faire certainement au niveau du moment du changement de l'heure en été, comme ça, on va gagner une heure pour voler un peu plus tard le soir. Monsieur René Raymondo, merci, nous étions allérés au club de Monaco. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie, en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquences Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquences Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.